Sous-titrage MFP. du 1er avril dans les trois lignes du tram à Nantes. En fait, il est simple, c'est les premiers 2 et 3 avril, la voie très célèbre qu'on connaît dans le tram change et est changée par la voie de six enfants qui prennent les rênes et qui citent les différentes stations à Nantes durant ces trois jours à Nantes. Alors l'idée, en fait, elle est née à Paris il y a trois ans dans le métro. J'étais assez, je n'irais pas sidéré, mais un peu étonné des visages qu'on pouvait y voir dans le métro, des gens qui restaient dans leur bulle. Et je m'étais dit que peut-être il était intéressant en tout cas de faire une petite blague à Nantes dans le tram et donc j'ai contacté assez rapidement il y a trois ans. C'est très marrant ça. J'ai très rapidement contacté la Tannes il y a trois ans. Je leur ai proposé le projet et puis ils ont accepté très rapidement et puis finalement ça a tellement marché qu'ils ont renouvelé l'opération sur les deux jours suivants, donc le 2 et 3 avril 2011. Et il y a quelques semaines, en fait, je les ai recontactés pour savoir s'il était possible de renouveler l'opération et ils m'ont dit oui directement. Ça a duré trois quarts d'heure d'enregistrement. Il y a trois ans, cette année, ça a duré une demi-heure, donc c'est très facile en fait. J'étais, en fait, l'enregistrement, il se faisait chez l'une des mamans, d'un des, deux des enfants même. Non, non, il y a eu juste un micro, un enregistreur et ça s'est assauté dans une des chambres des enfants. Donc c'était très bon enfant. Enfin, il y avait toujours... Ils ont déjà en tête la voix, la voix du trame. Ils ont déjà cette dynamique dans la tête. Donc après, tout dépendait déjà de leur voix, tout dépendait de leur riz, etc. Moi, je les laissais assez libres. Le but, c'était qu'ils soient le moins sérieux possible et éviter d'être trop froid. Et ils l'ont fait, en fait, d'une façon très généreuse et très naturelle. Donc en cela, c'était très plaisant. Pour moi, j'avais quasiment aucune directive. Mon travail de réalisateur était très neutre, pour une fois. Je crois que c'est... Alors, ça, c'est SNCF. Alors là, c'était une catastrophe. Ça faisait N, S, F. C'était un peu compliqué. Ce qui était compliqué aussi, c'était le château des Ducs de Bretagne aussi, parce que c'était assez long. Finalement, ça s'est fait. Ils l'ont très bien fait, donc c'était parfait. Je ne sais pas si c'est un objectif, mais il est vrai que si j'arrive à décrocher un sourire sur le visage des voyageurs durant cette opération, durant les trois jours, ça serait un plaisir. Le but, il n'est pas de changer la vie des gens. Enfin, je n'ai certainement pas cette ambition-là. Et je pense que l'artiste, en général, n'a pas à avoir cette ambition-là. Mais voilà, si j'arrive à un peu changer les habitudes, un peu égayer les gens, le matin ou le soir, enfin, à partir du moment où ils prennent le tram, pour moi, le pari, il est gagné.